L'histoire commence avec un garçon nommé Shina qui marche dans la nuit en utilisant son smartphone. Soudain, il voit des gens sortir en courant d'un magasin. Deux jeunes filles le bousculent et tombent par terre. Shina remarque qu'un criminel est derrière elle, brandissant un couteau et voulant les tuer. Shina essaie immédiatement de s'enfuir, mais les deux filles sont effrayées et ne parviennent pas à s'échapper. A ce moment-là, le criminel s'approche d'elle pour les attaquer, mais Shina veut les sauver. Il décide d'arrêter le criminel et se précipite vers lui. Le faisant tomber, il dit aux filles de s'enfuir, cependant, le criminel l'a poignardé et s'enfuit immédiatement. En voyant cela, les filles viennent le vérifier et commencent à pleurer. Shina est heureux de les avoir sauvés mais se sent mal de les avoir fait pleurer. Plus tard, il se réveille dans une chambre privée élégante. Il se demande s'il est à l'hôpital et se souvient qu'il a aidé des filles. A ce moment, une femme de ménage le voit et l'appelle Maître Cain. Pendant ce temps, une autre dame le serre dans ses bras et lui demande s'il reconnaît sa mère. Cependant, Shina est confus car il ne les connaît pas soudain, il remarque son reflet dans le miroir et commence à paniquer, ne comprenant pas ce qui se passe, où il est, et pourquoi il l'appelle Maître Cain. Après un certain temps, il se calme et réalise qu'il a été réincarné. Il est révélé qu'il a dormi une semaine à cause de la fièvre. Sa mère pense qu'il doit avoir faim, et ils partent préparer de la nourriture pour lui. Shina se regarde dans le miroir et réalise qu'il n'a pas survécu et a été réincarné en tant qu'enfant dans un autre monde. Cependant, il est excité et décide de vérifier sa taille. La femme de ménage le voit, le rendant gêné, mais il obtient beaucoup d'informations d'elle sur lui-même et sa famille. Il découvre que son nom est Cain, qu'il a trois ans, que son père s'appelle Garm, et que sa mère s'appelle Sarah. Il a aussi une sœur nommée Reine, qui a deux ans de plus que lui. Cependant, Sarah est la deuxième femme, la première femme s'appelle Maria, qui a deux fils. Cain est le troisième fils. Garm est un noble de haut rang avec sa propre armée, et il protège le royaume de Sylphore. Shina apprend qu'il existe une forêt de monstres, des aventuriers les protègent, et certains peuvent utiliser la magie. Shina est excitée d'apprendre tout cela et veut essayer d'utiliser la magie. Actuellement, Shina a décidé de vivre sa vie ici, car dans le monde d'où il vient, il était orphelin et vivait seul. C'est pourquoi il n'y a rien qui lui manque. Soudain, Shina décide d'étudier, ce qui surprend ses parents. Mais son père Garm précise qu'il ne peut pas lui laisser son domaine, donc il doit réussir par lui-même dans la vie. Shina décide alors de lire des livres sur la magie dans l'histoire du royaume, car il est plus intéressé par la magie. Cependant, sa sœur Reine explique qu'il n'est pas encore prêt car il doit aussi être baptisé comme elle est à tendre d'avoir cinq ans. Personne ne croit qu'il peut utiliser la magie, mais Shina commence à s'entraîner seule. Un jour, sa sœur le surprend presque en train de faire de la magie, mais heureusement qu'elle n'a rien vu. Reine commence à lui enseigner les 300 ans d'histoire du royaume de Sylphore et comment son premier roi a commencé en tant qu'aventurier avant de construire le royaume. Deux ans passent et enfin vient le moment de sa cérémonie de baptême. Maintenant, il a cinq ans, et ses parents et sa sœur sont très heureux car il a l'air si mignon. Aujourd'hui, il voit le monde extérieur pour la première fois, et c'est le monde alternatif dont il rêvait dans sa vie passée, avec des bâtiments anciens, des soldats, des monstres et même de la magie. Pendant ce temps, il demande à sa sœur à quoi cela ressemble d'être doté de la magie de statut. Reine ouvre ensuite son statut pour lui montrer. Il regarde et voit ses niveaux de magie, capable d'utiliser trois éléments magiques différents. Sa mère révèle que Reine a reçu le niveau 2 de bénédiction du dieu de la magie, mais Shina ne peut pas comprendre ce qu'est la bénédiction et le niveau. Son père explique ensuite que la magie et la bénédiction sont atteignables au niveau 1 à 5, plus le niveau est élevé, plus le talent naturel de l'utilisateur est élevé. La bénédiction est une chose très pratique qui détermine combien de magie est nécessaire pour activer un sort, et cela affecte aussi les compétences. Bientôt, ils atteignent le temple dédié au culte des sept dieux piliers. Shina est excité pour sa cérémonie de baptême, et sa sœur espère qu'il recevra beaucoup de bénédictions et de magie des dieux. Dès le début de la cérémonie de baptême, ils entendent quelqu'un rire. Les statues commencent à briller, et ils sont émerveillés de voir cela. Shina ouvre alors les yeux et se trouve dans le monde des dieux, où résident les sept dieux. Les sept dieux apparaissent devant lui, qui ont attendu longtemps pour ce jour. Il l'appelle par son ancien nom, et il est surpris que les dieux eux-mêmes se présentent pour un baptême. Il se présente un par un et révèle que sa mort était inattendue. Il protégeait deux jeunes filles du criminel, mais le criminel allait trébucher et tomber, et être arrêté, donc il n'était même pas nécessaire. Cependant, il est mort en faisant une bonne action, c'est pourquoi le dieu de la terre a demandé de le réincarner dans ce monde. Ils ont essayé de bloquer ses souvenirs pour lui éviter de se rappeler des moments traumatisants tels que l'allaitement et le changement de couche, mais pour une raison quelconque, il s'en souvenait à l'âge de trois ans. Sachant cela, Kain dit qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser, car puisque ses souvenirs sont revenus si rapidement, il a pu apprendre à écrire et à utiliser la magie, et surtout, il vit avec ses parents et sa sœur. Il les remercie de lui avoir laissé ses souvenirs. Maintenant, chaque dieu lui accorde leur bénédiction, magie et compétence. Ils promettent également de le revoir. Kain ouvre les yeux, et son père lui demande s'il peut leur montrer son statut. Cependant, Kain a un mauvais pressentiment à ce sujet, alors il fait semblant d'avoir mal au ventre et s'enfuit de là. Il ouvre sa fenêtre de statut et est surpris de voir cela, car il a toutes sortes de magie et de bénédictions au niveau 10. Il se demande ce que diables font ces dieux, car on lui a dit que le niveau 5 est le plus élevé. Maintenant, Kain décide de le cacher, car il ne peut pas laisser quelqu'un le voir. À ce moment-là, il découvre que le dieu de la création lui a donné un sort de dissimulation de statut. Le remerciant pour cela, il cache ses vrais niveaux de magie. Pendant le dîner, tout le monde célèbre le cinquième anniversaire de Kain. Son père lui demande ensuite s'il a pu vérifier son statut et lui dit de le montrer. Lorsque Kain ouvre son statut magique, tout le monde est émerveillé, car il a la protection non seulement du dieu de la création, mais aussi des six autres dieux. Cependant, Kain a oublié de corriger son pouvoir magique, qui était de plus de 344 000. Son père dit que même les mages du palais n'ont qu'environ 10 000, mais il n'a que 5 ans et possède même l'inventaire et l'expertise aussi. Ainsi, Kain peut obtenir un succès garanti dans n'importe quoi. Cependant, Réin est très heureuse de le voir, mais son père lui interdit de montrer ce statut à quelqu'un d'autre car c'est très prometteur, mais cela pourrait aussi être perçu comme une menace pour le royaume. Il interdit également à tout le monde d'en parler. Après un certain temps, Kain vient dans sa chambre et trouve un livre sur la magie d'invocation. Il se demande s'il pourra invoquer des animaux moelleux, car c'est son rêve. Il sort avec ce livre et commence un rituel d'invocation. Il voulait invoquer un animal moelleux, mais étonnamment, c'est un monstre, et Kain s'inquiète en le voyant. Pendant ce temps, Réin et Parma sont également là. Le monstre veut les tuer, mais Kain se met devant eux pour les protéger. Il se souvient de comment il avait protégé deux jeunes filles dans sa vie précédente, alors il saute à nouveau pour tuer le monstre en utilisant sa magie. Cependant, le monstre le frappe fort et le repousse, mais Kain veut protéger Réin et Parma à tout prix, d'une manière ou d'une autre. Il parvient à lancer son sort d'invocation et renvoie le monstre d'où il vient. Kain tombe au sol, et sa sœur Réin pleure en le voyant. Kain pense qu'il a encore fait pleurer des gens et se demande s'il va mourir à nouveau. Cependant, il se rend compte qu'il est en vie, et Réin et Parma, en tant que fille chat, le servent. Réin pense qu'il est blessé et décide d'appeler son père, mais Kain dit qu'il va bien et s'excuse de l'avoir effrayé. Mais Réin est heureuse de le voir en vie. Kain pense qu'il a fait pleurer ses filles cette fois-ci, mais dans ce monde, il peut aider les gens. Pendant le banquet, Kain se présente à tout le monde, révélant qu'il veut aller dans toutes sortes d'endroits différents et surtout, il veut protéger tous leurs sourires en devenant aventurier. En observant son enthousiasme, son père a décidé d'engager un tuteur pour lui enseigner. Lorsque Kain l'apprend, il est aussi excité et la bonne le félicite pour cela. Pendant qu'il est allongé sur son lit, absorbé à imaginer qui pourrait être son maître, peut-être un orc ou une sorcière. C'est alors que la bonne l'informe de l'arrivée de ses tuteurs. Il est tellement excité qu'il utilise la magie de téléportation depuis la fenêtre de sa chambre. N'ayant aucune maîtrise, il tombe sur la poitrine de Millie, la considérant comme un enfant. Nina suppose qu'il a sauté sur elle pour se faire allaiter. C'est maintenant le moment de la gêne pour Kain. Il se présente à ses professeurs, Millie et Nina. Dans son imagination, il pense à l'attaque soudaine du Vaurien qui a causé sa réincarnation, ainsi qu'aux dieux qui lui ont accordé une protection de niveau 10 pour débarquer dans ce monde. Personne n'imagine sa puissance car il cache son statut à tout le monde. Sachant qu'il est de noble famille, Millie se montre très formelle et hésitante face à eux. Elle donne sa propre introduction. Qu'elle est une aventurière de rendez. Après cela, elle dit à Nina de se présenter. Comparée à Millie, Nina semble calme, elle dit donc simplement son nom. Millie pense qu'il est inapproprié d'être impoli devant le noble. Le chapeau de Nina a été enlevé et Kain sait qu'elle est une elfe, mais il leur dit d'être détendue et que son père les a aussi assignés pour lui enseigner l'escrime et la magie pendant les trois prochaines années. Sans perdre une minute, elle commence à l'entraîner. Afin de vérifier ses capacités, Millie lui dit de balancer son épée comme elle le lui ordonne. Il balance l'épée comme un professionnel. En observant ses mouvements, personne ne peut croire qu'il a cinq ans. Même Nina partage sa perception que Kain lui est supérieure en escrime. Millie est choquée et a décidé de faire un test factice avec des épées en bois. Elles sont déconcertées quand Kain leur dit qu'il est récemment passé par le processus de baptême. Il commence à se battre. Chose étonnante, il esquive facilement toutes les attaques de Millie. En observant sa compétence, Nina s'enquiert de son statut pendant son combat avec Millie. Il répond que son père ne l'autorise pas à le révéler à des étrangers. Comme Millie s'est épuisée du combat d'épée avec lui, elle l'a remis entre les mains de Nina pour apprendre la magie. Comparé à Millie, Kain semble frais, comme si le combat à l'épée était pour lui un jeu d'enfant. Nina a décidé de lui enseigner les bases, mais Kain lui dit qu'il les connaît déjà grâce aux livres, et qu'il a aussi pratiqués. Il leur montre une boule d'eau, une boule de feu, et une balle fusante qui font des trous dans le mur. Nina et Millie sont choquées qu'il ait utilisé de la magie sans enchantement juste avec des livres. Cela révèle qu'il est un génie. En plus de cela, Nina et Millie sont choquées pour de nombreuses raisons. Même la classe S est incapable de faire cela. Cette magie ne peut être obtenue qu'avec un entraînement intense, mais la maîtrise d'un enfant de 5 ans est impossible. Maintenant elle pense qu'il n'y a rien qu'elles peuvent lui apprendre. Puis il leur montre une serviette et fait apparaître une boîte d'objets, ce qui les choque encore plus. Alors qu'elle pense qu'il n'y a plus rien qui peut les surprendre, il apparaît avec une nouvelle surprise. Après cela, il leur demande de l'emmener à l'extérieur du manoir, car ils ne peuvent pas s'entraîner ici. Les tutrices pensent aussi que c'est une bonne idée, elles acceptent donc de demander la permission à son père. Kane est heureux car c'est la deuxième fois qu'il sort du manoir. Quand elle demande à son père, Garm pense que ce n'est pas sûr d'envoyer son fils dehors. Les tutrices ne peuvent pas lui enseigner au manoir car il a dépassé le niveau débutant. Elles doivent lui donner un entraînement de niveau intermédiaire. Si Kane commence à s'entraîner là, il peut faire exploser le manoir. En entendant cela, la mère de Kane sourit, mais Garm est déconcertée car il est allé si loin en un seul jour d'entraînement. Son père sait que son fils est extraordinaire, mais la surprise du premier jour est choquante pour lui. Maintenant son père a réalisé cela et leur a donné la permission avec quelques restrictions. Kane n'est pas autorisé à aller loin ni à violer les conditions imposées par son père. Quand il s'éloigne des limites du manoir, Nina prend la responsabilité de lui enseigner la magie. Elle lui dit d'exécuter la magie intermédiaire. Dans un excès d'enthousiasme, Kane utilise la magie de feu qui non seulement fait exploser le sol mais crée aussi une vague de feu fracassante qui brise un énorme rocher. Encore une fois, ses tutrices sont choquées car ce niveau de magie est bien au-delà de l'intermédiaire. Elle pense aussi qu'il devrait être épuisé car une telle puissance a été consommée dans cette magie. Mais Kane se sent rafraîchi, comme s'il n'avait pas encore fait de magie difficile. Cela révèle qu'il a une endurance illimitée pour faire de la magie. Ce gamin de 5 ans leur en met plein la vue. Puis elles ressentent le danger dans les environs et deviennent prudentes. Les lapins-tueurs s'en prennent aux humains, donc les tutrices se préparent à affronter cette bête. Mais le lapin-tueur les contourne en leur sautant dessus pour atteindre Kane. Surchargé de puissance, Kane esquive son attaque et le tue d'une seule bulle d'air. C'est la première proie de Kane, il veut donc la montrer à sa mère et sa sœur. Il la garde dans sa boîte à objets. Émerveillé devant la boîte magique, Millie souhaite aussi avoir un sac magique comparable à la boîte, mais ce sac coûte une blinde. En plus de cela, les tutrices ont décidé de continuer la chasse. Nina utilise une magie de localisation d'ennemis qui lui donne la réponse en un clin d'œil. Leurs ennemis sont à 300 mètres d'eux. Maintenant, c'est au tour de Kane d'être curieux, car il veut apprendre le sortilège pour localiser les monstres. En réalisant ces techniques magiques, il essaie d'exécuter cette magie. Quand il crée la fine couche pour chercher le monstre, non seulement il les localise, mais il peut aussi dire leur nombre. Nina le regarde bouche bée, car peu sont capables de faire cela, et certainement pas en un jour. Elle réalise maintenant que ce n'est pas un enfant ordinaire. Ravi, il se dirige vers les lapins tueurs qui sont en grand nombre. Kane anéantit le premier avec son élément de feu. Nina en tue aussi un avec sa baguette magique, et Millie élimine un lapin tueur d'un coup d'épée. Alors que Kane s'apprête à s'occuper du dernier, celui-ci part vers la forêt dangereuse. Kane se dirige aussi vers la forêt pour le combattre, mais les tutrices ne le permettent pas, car elle abrite des monstres dangereux que même les aventuriers compétents sont incapables de vaincre. Une fois par décennie, ils sortent de cette forêt et les attaquent. C'est pourquoi le mur d'enceinte de la ville est assez solide pour empêcher les monstres de le franchir. Ils encouragent aussi Kane à devenir assez puissant pour vaincre ces monstres. Quand il rentre chez lui, il vérifie son statut et est choqué car son statut a dépassé le niveau 8. En tuant quelques lapins tueurs, il atteint le niveau 8, c'est étonnant. En explorant davantage, il a compris pourquoi. Kane a tout au niveau 10, que ce soit les éléments feu, eau et terre qui sont tous au niveau 10. En atteignant ce niveau, tout ce qu'il fait aura une réponse plus de 100 fois supérieure. Comprenant cela, il se met à maudire les dieux car ils lui ont infligé un gros problème. Si les états apprennent son pouvoir, ils le tueront car il peut devenir un problème pour eux. Mis à part cela, il a décidé de se concentrer pour devenir un aventurier, sans penser à ce problème. Le lendemain matin, cette utrice décide d'en apprendre plus sur les monstres auprès de la guilde. Elles savent que Kane peut tuer les animaux inférieurs en une seconde, elles viennent donc ici pour avoir des informations sur des proies plus fortes qu'il peut chasser. La réceptionniste de la guilde des aventuriers leur parle du loup, mais personne ne l'a encore vu. Elle est aussi heureuse de rencontrer le mignon petit aventurier Kane, qui ne peut pas encore s'inscrire car il n'est pas encore assez grand. Un aventurier de rance et les interrompt et humilie Millie en lui ordonnant de lui verser à boire. Nina lui interdit catégoriquement de le faire car elles sont en service. Le guerrier de rance et prend cela pour une insulte et empoigne Nina, mais Kane lui dit de les laisser car il veut s'entraîner. Le guerrier se moque aussi de lui, alors Kane le repousse d'une simple claque. Le guerrier se relève et l'attaque à nouveau, mais Kane esquive son attaque à la vitesse de l'éclair et lui donne une leçon avec ses petites mains et pieds. C'est humiliant pour un guerrier de rance et d'être battu par un enfant de 5 ans, il saisit donc son épée. Le guerrier de rance et attaque Kane en balançant son épée, mais Kane esquive à la vitesse de l'éclair et retient l'épée entre ses doigts avant de le jeter hors de la guilde. Kane donne aussi un avertissement aux guerriers qui ont saisi Millie, mais il se montre têtu et menace de la tuer avec un poignard. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pour leur donner une leçon, il bondit sur eux et les jette à son maître, submergé par ses émotions. Nina le prend dans ses bras et promet de protéger Kane lorsque le danger surgit. Après cela, il s'entraîne dur et profite d'un repas alléchant. Au bout de 3 ans, sa bonne entre dans sa chambre pour lui apporter une veste propre. Elle l'informe que ses tutrices ne veulent plus renouveler le contrat malgré l'insistance de son père. Avant les adieux, il veut leur offrir des cadeaux. Il se rappelle alors que Millie raffole des sacs magiques. Pour répondre à son affection, il va dans les forêts menaçantes où il terrasse un ogre sanguinaire avec son assaut de feu. A son retour, il affronte un dragon de terre et le met à terre avec son pouvoir de feu. D'un autre côté, un guerrier voyant l'explosion pense que le monstre s'est échappé. Kane doit retourner en ville par magie de téléportation. Le guerrier prévient tout le monde et il court pour faire face au monstre. Une atmosphère intense règne dans la ville, alors que les habitants prient. Quand son père arrive à l'endroit indiqué par l'armée, il ne trouve qu'un cratère et un mouchoir. Son père est choqué car cela révèle que le monstre n'a pas attaqué et que c'est Kane qui a fait cela. Le jour suivant, Kane tue une meute de loup d'une seule bulle d'air. De leur côté, les tutrices sont aussi tristes car elles vont être séparées de lui. Kane leur offre alors les cadeaux faits par ses soins en guise de gratitude des sacs magiques fabriqués avec l'ogre sanguinaire et le dragon de terre. Quand les tutrices la prennent, leur bouche s'ouvre en grand car ces monstres sont invincibles même par les meilleurs aventuriers. Après cela, un autre choc les attend, ces sacs magiques peuvent contenir un manoir entier. En l'entendant, elles sont abasourdies car ces objets devraient être des trésors nationaux. Millie dit que ce sac est beaucoup plus puissant car celui qu'elle voulait acheter peut à peine contenir une calèche. Étant donné la valeur inestimable de ces sacs, les filles pensent que les gens voudront les leur voler mais Kane les rassure disant qu'il a ensorcelé le sac pour être aussi lourd que les objets qu'ils contiennent, une fois qu'ils sont volés. Maintenant les tutrices réalisent que ces sacs sont bien meilleurs que des trésors nationaux. Cependant, elles savent que Kane est un génie donc elles ne lui ont rien appris. Kane leur témoigne néanmoins du respect en tant que professeur et a beaucoup appris. Les tutrices l'embrassent sur les joues, le faisant rougir, et lui disent qu'il peut faire appel à elle quand il veut et elles sont prêtes à aider si nécessaire. Merci. Merci. Merci.